Bonjour dimanche, mon nom est Chantal Roberge Dupuis, donc je vais vous faire un peu de moralité, ça on peut dire, et puis démontrer une démarche aussi que certaines personnes ou des gens peuvent avoir dans leur pensée, qui est tout à fait normale, donc je vais vous partager ma démarche pour démontrer du coup l'équilibre qu'il faut aller chercher puis aussi le pardon, parce que ça peut arriver dire, oh mon dieu, comment serait-il que ma pensée soit allée jusqu'à là, et puis oublier le pourquoi, c'est là qu'il faut comprendre que ça peut être, puis reviser, aller chercher dans la mémoire, l'addition de faits, l'addition de gestes, puis l'addition de paroles, tout ça s'est additionné, puis il y a eu un produit, et voilà le produit qui est immergé de ta pensée, que tu dois te pardonner. Bien entendu, la pensée n'est que la pensée, mais pour certaines personnes, juste dire, mon dieu, comment se fait-il que ma pensée soit allée jusque là peut être suffisante pour se sentir mal à l'aise et coupable d'une pensée, ou d'une parole, ou d'un téléphone, ou d'un texto, ou d'avoir multiplié soit individuellement, ou en petits groupes, ou en communauté, une parole qui a dépassé. OK, puis on peut, c'est là qu'on dit chez ces personnes, justement, parfois qui ont des grandes responsabilités, des directeurs, des ministres, des présidents, que ce soit d'une entreprise, d'une communauté, d'un regroupement, dire, je me suis trompée, et voilà, que je me sens vraiment pas bien vis-à-vis ce que je me suis trompée. De là où aussi, là, je parlais bien entendu de la parole, hein, il faut dédramatiser, tu dois vraiment dédramatiser, dire que c'est pas si grave, c'est que la parole, et puis à ce moment-là, tu dis, je m'excuse, il faut s'excuser, il faut apprendre à s'excuser quand c'est la parole, ou bien de nos jours, ça peut être par écrit, hein, ou par téléphone, ou en face-à-face, par personne. De là, on dit de faire attention au jugement spontané, juste sur une phrase, ou sur une journée, une soirée, ou sur une conférence, ou ça n'a été que cette fois-là. Donc, ne pas porter jugement sur une fois, la personne peut avoir eu une accumulation de faux renseignements, ou avoir mal additionné, puis, ou avoir bien additionné, puis c'est vraiment ça que ça donnait comme produit. OK? Ça peut être ça aussi, tu t'es pas trompé, t'as vraiment bien additionné, sauf qu'il y a tellement d'addition, qu'en arrivant au bout du produit, de la somme, dont tu te défends, n'oublie pas que toutes ces paroles, ou ces gestes, ou ces actes, n'étaient rien d'autre que à la défense d'une addition d'agression. OK? Où est-ce que tu cherchais justice qui n'arrive jamais? Au contraire, plus que tu crie justice, plus grand, ou en contreverse, celui qui devrait aider, tendre la main et aider, ou bien changer, ou bien émettre la vérité sur un dossier officiel, ne le fera pas, ou bien ne le fera pas comme il faut. OK? Donc, c'est là qu'on dit avec le temps. Puis là, on peut parler parfois à travers des générations. OK? Si on part, c'est un peu ce que je suis en train de te dire, on peut faire l'affaire au niveau individuel. OK? Dire, dans mes pratiques, ou dans mes pensées, puis dans mes croyances, ou ce que je pensais, OK? J'ai dit quelque chose ou j'ai posé un acte. C'est là qu'il faut, à l'acte posé, c'est là qu'il faut réfléchir longtemps. OK? Mais, comme je dis, ça peut être à l'individu, individuellement, mais ça peut être en communauté, puis parfois, ça peut être aussi des nationalités, puis sur plusieurs générations, puis que certaines personnes vont avoir la responsabilité de dire des choses, ou de prendre des décisions, ou bien de non, c'est là qu'on dit que tu n'es pas trompée, et que tu as bien additionnée, puis même si tu t'es trompée, à la valeur, on dit à la valeur des responsabilités que tu as, OK? À la valeur, puis à la pression aussi, OK? De toute responsabilité que tu as, que l'erreur est-il pardonnable? Mais il faut se poser la question si c'est un erreur. Quand c'est un erreur, dis-toi toujours, c'est un erreur. La personne s'est trompée. Ce n'est pas un acte de méchanceté, puis prémédité, OK? C'est là que tu dois faire la différence aussi, quand la personne qui est supposée arriver avec un jugement, puis des décisions, elle s'est trompée, OK? C'est une erreur. Alors, il ne faut pas tout le temps essayer d'aller chercher, sais-tu, quelque chose de « too bad », qui est d'une méchanceté, puis qui est d'un mensonge, puis qui est prémédité à vouloir faire du mal. Ça, c'est quelqu'un qui est supposé avoir des responsabilités, on dit d'agent de paix, n'est pas supposé penser, puis agir, puis émettre sa profession de cette façon-là. Bon dimanche! Sous-titrage Société Radio-Canada